Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils qui vont vous aider à mieux peindre en changeant vos habitudes face à la toile. Vous allez passer de vos habitudes de débutant à l'attitude d'un véritable artiste peintre. Voici donc le premier conseil. Faites une première couche bien laide. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous forcer pour qu'elle ne soit pas belle, mais ne vous attendez pas à ce que votre première couche soit belle. Trop souvent, le débutant va vouloir faire une première couche, bien sûr, mais déjà en entrant des détails et à la fin de l'étape de l'application d'une première couche, l'élève était très déçu, démoralisé, il n'allait pas dormir la nuit. C'est fou comme ça jouait sur le psychique, alors qu'en fait, c'était un super beau travail. Et moi, je le disais, regarde, c'est vraiment laid comme il faut. C'est super bien, c'est très bien, un super travail. Il ne faut pas que la première couche soit belle. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on applique une première couche sur un tableau, c'est pour installer par grosse masse, grosse tâche, les formes, les valeurs foncées, le pâle, et les couleurs, d'une manière générale à peu près. Regardez, ça va vous permettre d'analyser ce schéma, ce tableau abstrait finalement, d'analyser si la composition fonctionne bien, si l'harmonie colorée est là, parce que supposons que vous ayez passé beaucoup de temps à faire votre première couche et qu'elle soit déjà bien travaillée, bien détaillée, puis là, vous reculez, puis vous dites, ah non, ça ne marche pas. Ça, je n'aurais pas dû le mettre là, il aurait fallu que je déplace ma vache. Et vous aurez fait tout ça pour rien, et vous allez le regretter. Et finalement, votre tableau ne sera pas satisfait, il ne sera pas plus satisfaisant après, parce que vous avez voulu trop faire de détails, alors que si c'est juste une masse, une tâche, ça vous a pris 30, 40 secondes pour faire la vache, eh bien, vous avez juste après à la déplacer, vous remettez un peu de ciel ici, un peu de vache ici, et ça y est, ça vous a pris 10 secondes et c'est déplacé. Vous pouvez corriger, c'est le meilleur moment. Donc, une première couche, ça sert, un, à préparer votre toile, parce que ça l'enduit d'un peu plus de peinture, votre pinceau glissera mieux, vous économiserez de la peinture à la deuxième couche, mais ça vous laisse aussi cette, on va dire, cette marge de manœuvre qui est vraiment très importante. Donc, une première couche, il faut que ce soit pas beau. Moi, je vous le dis, je me confesse, ça m'arrive aussi, des fois, de faire des premières couches un peu trop avancées. C'est vrai. Mais quand même, quand je reviens avec ma deuxième couche, je reviens partout sur le tableau. Donc, tout est à reprendre quand même. Je peins quand même très vite et ma première couche ne m'a pas pris tant de temps que ça. Puis la peinture, ça reste du plaisir, donc c'est pas grave si on revient dessus. Le deuxième conseil que je vous donne, et là encore, surtout pour les débutants, s'il vous plaît, ne cherchez pas à cacher vos coups de pinceau. Vous ne faites pas une photographie, vous faites de la peinture. Trop souvent, je l'ai vu aussi, les élèves, les jeunes, les débutants, ils veulent enlever le coup de pinceau, ils veulent que le ciel soit lisse et uniforme, comme sur une photo. Je prends le ciel comme exemple, parce qu'un ciel, c'est lisse et uniforme. Mais si vous regardez les ciels des grands peintres, à part à la Renaissance, où ils essayaient de reproduire parfaitement ce qu'ils avaient sous les yeux, parce que la photographie n'existait pas, mais aujourd'hui, la photo existe, les sons, les ciels uniformes, les ciels très réalistes à la photographie, nous, on fait de la peinture. N'hésitez pas à montrer vos coups de pinceau. Vous allez peut-être même découvrir un style, vous allez pouvoir dire, ah ben ça y est, c'est ça mon style, c'est ça que j'aime. Parce que si votre objectif est que votre peinture ressemble à la photo, votre modèle, au point où on ne voit plus les coups de pinceau, arrêtez la peinture, faites de la photo, prenez une photo, des photos, puis ça va être beau, vous allez faire des belles œuvres. Mais si vous voulez faire de la peinture pour faire un tableau, ou l'accrocher au mur, et qu'on voit vos coups de pinceau, on va dire, ah, c'est une peinture, quel bon peintre, hein, voilà. Mais quand on essaye de trop reproduire les photos, ça se voit, puis on voit aussi dans cette manière de faire-là, lorsqu'on n'y parvient pas bien, parce que c'est faisable, mais c'est énormément de travail, mais lorsqu'on n'y parvient pas bien, les débutants qui essayent de reproduire les photos, ben, ça paraît, puis on voit que c'est un travail de débutant. Donc, si vous voulez devenir vraiment meilleur en peinture, abandonnez cette idée de cacher les coups de pinceau, puis au contraire, soyez fiers de vos coups de pinceau, montrez-les, ça sera déjà peut-être le début de votre style. Le troisième conseil que je vous donne, et encore vraiment très important, à chaque fois que je vous donne un conseil, c'est parce que je les ai vus, c'est aussi comme des erreurs, bien entendu, c'est ne jugez pas, mais analysez. Quand je dis ne jugez pas, c'est avec votre sentiment. Le problème, lorsqu'on peint, c'est qu'on veut que ce soit beau, un peu comme la première couche. Ne jugez pas votre première couche en vous disant, ah, c'est laid, ce n'est pas beau. Non, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ma composition est bonne ? Est-ce que mes harmonies colorées sont bonnes ? Est-ce que mes contrastes sont bons, mes valeurs ? Est-ce que les contours entre le découpage net et les fondus, c'est bien placé ? Est-ce que ça me donne la profondeur dans le tableau ? C'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser. Il faut analyser de manière technique et non pas se laisser emporter par nos émotions et juger simplement avec nos sentiments. Parce que jusqu'à ce que le tableau soit terminé et que vous en soyez détaché, ou là vous allez revenir devant votre tableau après un moment d'absence, et là vous allez pouvoir le juger avec vos sentiments. Vous voyez, parce que c'est ce qu'on cherche dans une peinture, dans un tableau, quand on regarde sur le mur, il faut que ça nous apporte une certaine sensation. Mais ça, on ne peut pas l'avoir cette sensation-là pendant qu'on peint. Pendant qu'on peint, on est sur le mauvais côté du cerveau, donc on reste très technique. Donc, essayez toujours d'être très analyste, analysez, analysez toujours. Par exemple, vous dites, ah ben là, justement, ça c'est trop lisse, mon ciel il est trop beau, trop lisse, alors que partout ailleurs j'ai fait des tâches, je suis obligé de faire des tâches dans le ciel. Ça c'est une partie des choses qu'on doit voir aussi, qu'il y ait de l'unité dans le tableau, qui n'est pas un style ici, un autre style là, un autre là. Non, non, il faut que tout soit vraiment, fasse un bel ensemble, une belle unité. Donc, ça vous ne le verrez, peut-être pas avec le sentiment, mais vous allez le voir avec l'analyse technique. Le quatrième conseil, là il est beaucoup plus psychologique, c'est ne corrigez pas, mais ajoutez, améliorez. Ne supprimez pas, ne retirez pas, n'enlevez pas ce qui est sur le tableau. Ne vous dites jamais, ah ça je l'ai manqué, il faut que je l'efface. Non, j'ai vu encore une fois à l'atelier des élèves qui, après avoir manqué leur sujet, prenaient du blanc, puis remettaient du blanc dessus. Juste une partie du tableau, mettez du blanc, puis après revenez quand c'était sec, refaire le sujet. Si on agit comme ça, déjà sur cette partie-là du tableau sur laquelle on a mis du blanc, alors que partout il y avait de la couleur, ça va se voir. Ça va être très difficile d'uniformiser cette partie-là avec le reste du tableau. Alors j'en ai vu qui ont mis du blanc partout. Ça ne sert à rien, ça ne nous avance pas. Puisque de toute façon, on peint sur une toile qui a un fond, une couche de fond colorée. On peint sur une première couche, puis là on va rajouter nos choses, on ajoute. Pensez toujours à ajouter. Quand quelque chose ne vous plaît pas, admettons que vous dites, ça, c'est pas beau. Déjà, vous n'avez pas le droit de dire c'est pas beau. Parce que dire c'est pas beau, ça ne nous avance à rien. On ne trouvera pas la solution. Il vous faut une solution. On est d'accord. Donc, au lieu de dire c'est pas beau, dites-vous plutôt, qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cet endroit-là ? Et là, vous faites une analyse. Bon, ben, vous dites, OK, c'est trop foncé, c'est trop pâle, c'est pas la bonne place, c'est pas la bonne couleur. Vous allez trouver l'erreur. Mais là, au lieu d'effacer, recommencer, vous venez par-dessus, vous ajoutez. C'est pas la bonne couleur. Bon, mettez-y la bonne couleur. C'est trop découpé, fondé. C'est trop fondu, découpé. C'est trop pâle. Foncez, améliorez. Améliorez, mais ne retirez pas. C'est toujours plus facile de continuer à travailler sur un élément qui est là. S'il faut modifier, c'est plus facile si on a quelque chose. Parce que vous partez de quelque chose, vous avez un élément et vous devez le modifier pour l'améliorer. OK ? Et pensez toujours à je ne corrige pas, je ne retire pas, mais j'ajoute. C'est trop découpé ? Non, c'est pas assez fondu. Dites plutôt pas assez que trop. Et là, vous allez psychologiquement passer sur un plus grand plaisir de peindre parce que vous savez que vous pouvez toujours l'améliorer. Vous pouvez toujours jouer dedans. Un tableau, ça n'est jamais raté. Un tableau, ça ne peut pas être raté puisqu'on peut continuer à travailler dessus. C'est juste pas fini. C'est juste pas terminé. Vous voyez ? Alors, au lieu de dire je corrige ça, vous allez dire je l'améliore. Au lieu de dire j'enlève, vous dites j'ajoute. Au lieu de dire c'est trop, vous allez dire plutôt c'est pas assez. Dites-vous, on peut tout corriger. Le cinquième conseil, ça c'est en rapport avec votre façon de voir. Voyez en deux dimensions mais peignez en trois dimensions. Ouh, ça c'est compliqué. Voyez en deux dimensions, c'est parce que votre tableau, votre toile, elle est plate. Elle est en deux dimensions. OK ? Mais on essaye de rendre l'effet du trois dimensions, de la profondeur, par les couleurs, par les valeurs et par les contours. Plus découpé devant, plus fondu au loin, plus contrasté devant, moins contrasté au loin, des couleurs plus chaudes devant, plus froide au loin. C'est un exemple. Et comme ça, vous allez pouvoir donner ces effets tridimensionnels plus facilement. Vous donnez l'effet de trois dimensions. Alors, c'est un effet. Vous êtes presque un prestidigétateur, un illusionniste. Vous donnez l'illusion que c'est en trois dimensions. Mais vous travaillez en deux dimensions. Et quand je dis voyez en deux dimensions aussi, c'est parce que, supposons que votre sujet, il est en trois dimensions. Vous êtes sur le motif, dehors, en plein air. Ou bien vous êtes sur, en train de peindre une nature morte sur une table. Et là, vous voyez en trois dimensions. Et ça, c'est difficile aussi de peindre d'après le motif plus que d'après une photo. Parce qu'une photo, elle est déjà en deux dimensions. Donc, c'est l'étant en deux dimensions. Vous pouvez l'apprendre et vous simplement vous recopiez. Vous ne pensez pas, vous recopiez. Ici, c'est découpé, je découpe. C'est pâle, je fais pâle. C'est foncé, je fais foncé. Et on copie. Et au fur et à mesure qu'on dépose les couleurs sur notre tableau, les valeurs, les contours, sans recopier la photo, comme je l'ai dit au début, vous laissez vos coups de pinceau visibles. Attention. Vous allez, par les couleurs, les valeurs et les contours, donner à votre tableau le même effet que la photo, cet effet tridimensionnel. Vous pouvez même l'accentuer. Vous pouvez même mettre plus flou des endroits où ça ne l'est pas sur la photo. Vous pouvez mettre plus froid là où ça ne l'est pas sur la photo, etc. Une photo, c'est très réaliste. On voit le détail très, 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 très petit. Mais nous, en peinture, on ne peut pas faire ça. Donc, le détail, on le rend flou, on l'enlève quand il est très loin. Et là, on augmente donc cet effet tridimensionnel. Mais je disais, si vous travaillez d'après le motif où c'est déjà en trois dimensions, il faut voir en deux dimensions et pour ça, vous pouvez fermer un oeil. Déjà, vous ne voyez plus qu'en deux dimensions. Si on ouvre les deux yeux, effectivement, on a une vue stéréoscopique qui fait qu'on voit en trois dimensions. Donc, avec un oeil fermé ou caché comme ça, là, vous voyez comme si c'était une photo. Et ça va être plus facile pour vous de le reporter sur votre toile, votre sujet. Voilà. Donc, il faut arriver à voir en deux dimensions pour le mettre sur notre toile en deux dimensions, à plat, mais par les valeurs, les contrastes et les couleurs. On essaye de donner le plus de profondeur possible sur notre toile. Et généralement, quand on le fait bien, ça fonctionne. On arrive à donner ces effets-là. Le sixième conseil, écoutez bien, c'est prenez votre temps, mais peignez vite. Et là, je pense à un artiste peintre américain, Richard Schmitt, de qui j'ai acheté au début des vidéos. J'avais acheté, ce n'était pas des DVD, c'était des cassettes VHS. Mon Dieu, je me disais, mais qu'est-ce qui prend son temps ? Mon Dieu, qui va doucement et pourtant, son tableau était vite fait. Alors, ça veut dire quoi ? Prenez votre temps et peignez vite. C'est-à-dire qu'au lieu de peindre rapidement comme ça et quasiment des fois on donne des coups de pinceau au hasard en espérant que le hasard va bien faire les choses, il vaut mieux prendre son temps à bien réfléchir à la couleur, la valeur qu'on va appliquer. Où est-ce qu'on va l'appliquer ? Comment on va l'appliquer ? Est-ce que je dois faire un contour fondu ou un contour net, plus net, plus fondu, plus foncé, plus pâle ? Une fois que j'ai préparé ça, que je sais ce que je dois faire sur mon tableau, je le sais, ça y est, c'est sûr, c'est décidé, je le fais. Donc, je peins vite. Une touche, deux touches, trois touches de pinceau, c'est fini. Mais je prends mon temps pour préparer ma couleur, pour préparer l'endroit où je dois mettre ma touche de pinceau et comment je dois la mettre, etc., etc. Et plus on réfléchit avant de peindre, comme ça, plus on va peindre vite, c'est-à-dire qu'on ne va pas frotter notre toile avec des coups de pinceau certainement inutiles, par habitude, comme on passe l'aspirateur par terre dans la maison, on le passe. On ne sait pas s'il y a de la poussière, mais ce n'est pas grave, on le passe. S'il y en a une, ça va la ramasser. Puis on y va, on continue, on reste une heure au même endroit. Non, non, mais ça ne sert à rien. Non, on a fait ça pour rien. Donc, c'est vraiment important de donner le moins de coups de pinceau inutile possible. Gardez tous vos coups de pinceau au moment où vous l'avez posé jusqu'à la fin du tableau. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, essayez de faire confiance, de vous faire confiance. Donc, prenez votre tard, comme ça, vous allez peindre votre tableau plus vite. Si jamais vous êtes curieux et si vous voulez progresser en peinture, nous venons tout juste de lancer une toute nouvelle plateforme de formation à la peinture et au dessin. Ça s'appelle l'artémie. Alors, c'est simple, on a mis dedans finalement tout ce que j'aurais aimé trouver à l'époque quand j'ai commencé. Eh bien, ça y est, ça existe. Alors, vous avez accès à plein de sujets, plusieurs professeurs. Écoutez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le premier lien qui est juste en dessous la vidéo. Et j'ai très hâte d'avoir vos retours. Le septième conseil, n'ayez pas peur. Osez. Osez quoi ? Osez les contrastes, par exemple. Ça m'est arrivé très souvent de voir des élèves aussi à l'atelier qui ne mettaient pas les ombres assez foncées, par exemple. Mon Dieu, c'était un gris pâle, son ombre. Non, 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 ça ne marche pas. Vas-y, mets plus foncé, plus foncé. Des couleurs, mais foncé. Et à un moment donné, je le disais, non, fonce encore, fonce. Fonce. Ils le refaisaient. Non, non, plus foncé. Ah non. Ah oui, plus foncé que ça ? Oui, 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 vas-y. Non, ça ne marche pas. OK, donne-moi le pinceau, je vais te montrer. Et là, je mettais la bonne valeur qu'il fallait. Il avait peur. L'élève avait peur. Mon Dieu, mais j'aurais jamais osé. Et voilà. Il n'aurait jamais osé. Le débutant a peur. Le débutant n'ose pas. Quand il faut, il faut. Donc, enlevez vos peurs. Si vous le voyez que c'est foncé comme ça, mettez-le sur la toile. Utilisez une échelle de valeur, puis respectez-la. Osez, bien sûr, les contrastes, le foncé, le pâle. Osez aussi les couleurs vives lorsqu'il faut les mettre. Osez les découpages ou les fondus. Il faut oser tout. Osez montrer vos coups de pinceau. N'ayez pas peur. La peinture ne vous mordra pas. Le tableau, il ne sera jamais manqué. Il peut ne pas être fini, mais il n'est pas manqué. Donc, il faut oser. Parce que si vous n'osez pas, votre tableau va manquer de profondeur. Il va manquer de contraste. Il va manquer de vie. Il va manquer de volume. Il va manquer quelque chose. On va voir ce tableau-là. On va dire, ah, ça, c'est un tableau de débutant. Tu vois, il n'a pas osé. C'est ça. Donc, il faut oser. N'ayez pas peur. Il n'y a vraiment aucun risque. Pas besoin de prendre des assurances pour ça, là. Il n'y a aucun risque. Le huitième conseil, ça rejoint un peu le précédent, là. C'est multiplier vos erreurs. Et plus il y en a, moins ça se verra. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes en train, justement, de faire votre ciel. Et quand je dis vos erreurs, on parle de vos erreurs, pas des erreurs de composition. C'est vos erreurs. Ce que vous, vous pensez qui sont des erreurs. Par exemple, encore une fois, je reviens toujours en référence à ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu à l'atelier. La personne met une touche de pinceau sur son tableau à un endroit précis parce qu'il faut le faire. Et là, oh mon Dieu, non, 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 c'est trop fort. C'est trop gros. La touche, mon coup de pinceau est trop visible. Non, continuez. Multipliez. Je vous donne un exemple. Attendez, une couleur trop vive par rapport au reste dans le tableau. Parce qu'à cet endroit-là, il fallait mettre une couleur vive. Ah non, c'est trop vif. Ça fait peur. Mais non, cette erreur, vous dites, non, c'est une erreur, continuez. Mettez-en encore, mettez-en encore parce qu'une certaine couleur trop vive ou trop contrastée par rapport aux autres, trop complémentaire peut-être, elle choque énormément lorsque cette touche de pinceau, elle est toute seule dans le tableau. Mais plus cette couleur-là, vous allez en remettre encore et encore à côté, ici et là, des petits rappels ailleurs dans le tableau, elle n'est plus seule. Alors de suite, ah ben non, ah tiens, c'est joli. Ah ben ça va mieux maintenant que j'en ai mis ailleurs. Voyez ? Ça, ça fait partie de oser, ça fait partie de la peinture, ça fait partie aussi de ne juger pas. Toutes ces conseils-là, vous voyez, ils viennent se croiser entre eux, ce qui fait que quand on peint, après, quand on est très habitué à la peinture, on sait tout ça, on n'y fait même plus attention, c'est un peu comme faire du vélo, on l'a, on y va, ah ben non, c'est trop foncé, c'est pas grave, j'en remets ailleurs, puis finalement, c'est pas si foncé que ça parce que c'est plus foncé aussi ailleurs. Ça va même peut-être créer encore votre style, vous voyez ? Donc, ne faites pas confiance à votre jugement trop vite, ok ? Soyez très technique, tout le temps technique. Pensez-y à ça lorsque vous allez faire de la peinture. Le neuvième conseil, je le dis assez souvent, c'est ne copiez pas, mais interprétez. Ne copiez pas une photo parce qu'une photo, ça reste une photo, comme je vous ai dit, par exemple, les détails au loin, on ne peut pas les faire aussi petits, donc on les supprime, on les interprète, on les rend plus flous, mais même si vous peignez sur le motif, sur le vif, là vous avez des éléments sous vos yeux, ils sont exactement comme ça, vous pourriez les peindre exactement comme ça, puis ça marcherait, vous aurez un super beau tableau. Mais n'ayez pas peur aussi à interpréter. Je vous donne un exemple, vous êtes dans la nature, c'est vert, c'est beau, c'est vert, c'est vert, il y a du vert partout, les feuilles des arbres sont vertes, l'herbe est verte, vous êtes en forêt, c'est le printemps, un beau vert tendre partout, c'est magnifique. Mais si vous faites ça sur votre tableau, peut-être que ça va être monotone de vert, ça va manquer d'autres choses, et peut-être qu'il n'y a pas un chemin en terre un peu rouge, qu'il n'y a pas quelques écorces d'arbres un peu rougeâtres, il n'y a peut-être pas des feuilles mortes qui restent de l'automne, il n'y a peut-être pas tout ça. Et vous avez un beau ciel bleu, bleu et vert, ça fait que n'hésitez pas à interpréter, allez-y, à rajouter s'il le faut votre chemin un petit peu plus brunâtre, un peu plus rougeâtre, accentuer certaines couleurs, jouez avec vos couleurs, jouez avec votre peinture, interprétez autant par la touche, ne pas faire quelque chose de forcément très réaliste, par la touche, mais n'hésitez pas à changer la couleur du ciel, ne mettez l'orange, si le ciel bleu ne convient pas, n'hésitez pas à apporter à votre tableau ce que vous auriez aimé voir dans votre modèle, que ce soit photo ou pas photo, vous pouvez rajouter un côté plus dramatique, dynamique, dramatique, tout est possible, donc n'hésitez pas, apportez votre touche personnelle le plus possible dans chaque tableau. Le dixième conseil, et très important aussi, c'est de garder les détails pour la fin, ça c'est vraiment très important, tout ce que vous peignez sur un tableau, n'y allez jamais, jamais, avec un petit pinceau, pointu, faire vos détails, tant que vous n'êtes pas rendu à la toute fin du tableau. Jusqu'à ce moment-là, vous peignez toujours avec un pinceau un peu trop gros pour ce que vous avez à faire. Quand tout est en place, que tout est là, vous êtes certain que la composition marche, l'harmonie colorée, votre profondeur est là, vos contrastes sont là, les contours sont bien faits, tout est beau, tout est beau, magnifique. Il manque juste les détails, la netteté des détails, les plus petits détails. C'est très important de ne les faire qu'à la fin parce que je vous recommande aussi de ne pas les faire partout dans le tableau. Apportez ces détails surtout, 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 sur votre point focal, le sujet du tableau. Pas partout, pas partout, partout. Non, non, non. C'est là où vous allez attirer l'attention, le regard du spectateur. Encore une fois, je vous donne un exemple. Je vous regarde. vous, là. Je regarde ici la caméra. Elle est nette. Je la vois bien. Mais pendant que je vous regarde, l'étagère là-bas, les objets qui sont là, ici, tout ça, c'est flou. C'est flou parce que je ne fais pas la mise au point dessus, je ne le regarde pas. Et donc, quand vous faites une peinture, essayez d'apporter cette netteté, ces détails à l'endroit où vous voulez que le spectateur regarde. Et non pas partout dans le tableau parce qu'à ce moment-là, vous ne guidez pas le regard du spectateur à cet endroit-là. Et ça peut nuire à l'ensemble du tableau. Alors, ça n'est pas non plus quelque chose à faire de manière très flagrante, mais c'est quand même important de le faire. Et je vais vous donner un dernier conseil en bonus, pourquoi pas, peignez le plus souvent possible. Allez-y, pratiquez, pratiquez, même si c'est juste un petit tableau, des exercices. Ce n'est pas obligé de faire toujours des grands projets. Peignez, observez, à la limite, décidez. mais plus vous peignez, meilleur vous serez en peinture, plus vous serez à l'aise avec la peinture, la matière elle-même, vos mélanges de couleurs, les textures, l'interprétation. Allez-y, prenez des petits tableaux, des petits cartons entoilés, faites des exercices, faites des petites choses à chaque fois que vous pouvez, que vous avez un moment. Puis lorsque vous ferez après ça des projets, des plus grands projets, des grands tableaux, vous allez voir que ça sera plus facile et vous allez avoir de meilleurs résultats. C'est comme tout ce qu'on fait dans la vie. Si vous jouez du piano, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pour la peinture, c'est vraiment pareil. Il faut que ça rentre en vous et que ça devienne machinal. Voilà, alors j'espère que ces conseils vous aideront. Merci de m'avoir suivi et si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez progresser encore, je vous invite à regarder cette autre vidéo, 7 conseils pour vous aider à peindre comme un impressionniste.